bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au moment du forum de rcmac.com on se retrouve pour déjà la 19e vidéo sur la série que je vous fais sur le tour de mon petit entre guillemets tour musée vintage donc c'est ma collection par contre il y a des voitures des moteurs des radios tout ça et c'est aussi le 70e numéro sur consacré la série sur l'histoire de la voiture rc où on vous fait des présentations par exemple on parle d'une course on vous met des vieux estrès de course par exemple qu'on a retrouvé ou alors on parle d'une revue d'une année enfin voilà il y a plein de sujets ça je fais ça pour qui est voilà qui est des traces quand même de l'histoire de notre loisir mais je trouve toujours intéressant de se replonger dans les vieilles techniques il suffit de regarder les voitures que j'ai devant moi c'est des voitures TT1 8e qu'on voit si on compare ça à MP10 par exemple c'est complètement différent et je trouve quand même que si on est un minimum curieux c'est quand même sympa de revoir tout ça et de comprendre pourquoi ils ont essayé telle ou telle technique pourquoi ça a été arrêté pourquoi les techniques actuelles depuis ça bouge plus trop enfin voilà il y a pas mal de choses qui me semblent intéressantes si on est un minimum curieux alors bien sûr je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre surtout les premières parce que là c'est là que j'explique voilà un peu comment est faite ma collection et comment on va procéder pour la découvrir et là actuellement on est toujours sur les boîtes on a commencé par les boîtes que je vous ouvre et je découvre en même temps que vous des fois parce que ça fait des années certaines que je les ai pas ouvertes alors des fois j'ai des bonnes surprises et enfin contre au début ça me galera un peu ça je dis voilà ça va être long ça va être compliqué et simplement d'ouvrir les boîtes je me prends plaisir parce que j'ai eu des bonnes surprises voilà allez on attaque pour avec les boîtes suivantes on est reparti pour on va essayer de faire trois voitures si c'est pas trop long si je dépasse pas le quart d'heure on essaiera d'en glisser une quatrième alors là il ya un peu de tout il ya des rééditions et une voiture vous allez voir qui est italienne qui est je trouve assez original alors la première voiture c'est le rc10 de chez associatel qui a été réédité à un moment et c'est une voiture qui est vraiment mythique donc du début des années 80 et ils l'ont réédité je pense à peu près à l'identique donc même au niveau de la boîte tout ça c'est assez semblable là on a vraiment la décoration ici on la voit de l'époque donc j'avoue que je l'ai pas assemblé alors c'est je crois une version world championne alors je sais pas il y avait tellement de versions que je m'y mélange un peu alors je sais pas quand on regarde la boîte qu'est ce qu'ils disent j'avoue que je l'ai pris parce que j'ai l'occasion d'en choper une pas trop cher alors là on voit vraiment bien l'implantation avec le châssis en alu embouti voilà il avait de l'époque si avait donc ça veut être une version normale avec les fameux amortisseurs jaune là donc ce qu'on va faire je vais ouvrir la boîte je vais vous montrer ce qu'il ya dedans normalement elle est complète il doit avoir tout alors ça c'est une voiture je n'ai pas pris neuve en fin de compte c'était quelqu'un qui l'avait acheté pour lui en collection hâte moi je vais voir j'ai pu réussir à l'ouvrir alors j'avais dû ouvrir juste pour regarder ah ben elle était peut-être peut-être que je crois que cyril modisme 34 il propose la carrosserie de rc10 en reproduction si je me trompe pas ou alors c'est en cours je me rappelle plus mais c'est donc celle là qu'on a utilisé on avait pris celle qui était dans la boîte alors on voit quand je vous présenterai les voitures de ma collection qu'ils sont sur les étagères là bas voyez ça c'est toutes les boîtes que je veux présenter encore quand on a fait plein il ya des rc10 il y en a deux ou trois vous verrez qui sont plus ou moins bon état donc le châssis c'était vraiment ça aussi c'était quand même assez nouveau les châssis comme ça donc en aluminium emboutis alors c'est assez fin que ce qu'on a on a les jambes qui sont démontables ça c'était pas courant voilà donc ils sont en plusieurs parties des pneus je pense qu'ils doivent ressembler à ceux qui avaient à l'époque apparemment ils sont faits par pro line les pneus qu'ils avaient mis dedans à l'époque je pense que c'était pas du tout ça pour l'année devait même pas exister alors ça veut dire que là la gomme elle doit être plutôt pas mal les fameux amortisseurs or là donc là aussi c'est vraiment une caractéristique alors ça je serai vraiment curieux fera que je compare quand je ferai le montage je sais je l'a montré je me ferai le plaisir d'avoir de voir si c'était la même chose que qu'à l'époque ici on a des pièces de cellules donc ça je pense que c'est pour la fixation des tirants de suspension il ya de la visque alu et un mix un viscré acier et visserie alu ça c'est les pièces de sauve cerveau c'est vraiment ça ils l'ont pas amélioré par contre ça se voit je pense pas les portes fusées encore de la visserie alu on la voit ici ça c'est d'être moi je peux une liste quelconque les supports d'amortisseurs donc ça c'est une version standard mais je crois que cette série là alors j'en suis pas sûr mais je crois qu'ils l'ont sorti en version world édition en carbone une série comme ça encore support d'amortisseurs qui sont ultra fins ici avec encore une pièce de châssis en alu ce doit être la partie avant je suppose là les triangles la triangulation voilà donc la boîte le reste à part je tiens la boîte de transmission assez du plastoc une partie c'est en plastique là il y avait cascades d'opinion c'est quasiment la première voie tout à l'heure apparemment il y avait déjà d'une modif c'est un dif à billes on voit les billes ici donc d'origine c'est un dif à billes on a ici encore mais c'est mon par contre ils abusent quoi dans les roues du refond de reproduction mais des bagues c'est un peu dommage du coup bon voilà donc les triangles qui sont aussi un peu spéciaux là ça doit être le support des longs là on a la partie le cache pour la couronne une sorte d'écrou papillon je crois que les écrous de roues c'est ça des pièces diverses ça se laisse le bac avant pour la batterie les étriers sûrement je pense c'est encore une pièce salut ça c'est le sabot arrière je pense avec le non ça c'est pour le montage de la couronne et du moteur voilà des outils je pense pas que c'était comme ça à l'époque là donc ça c'est des pièces d'amortisseur l'huile elle est fournie ça c'est toutes les chapes il n'y a pas de pain versé un là c'est des outils alors ça c'est je pense beaucoup plus moderne notamment pour faire le carrossage et là il ya la notice avec la planche d'autocon même deux planches d'autocon donc ça il se peut que c'est une voiture un jour je fasse le montage pour le plaisir je veux pas la garder autant il y en a j'hésite vraiment autant celle-ci bon bon je pense qu'on pourra se faire savoir le rc10 je vous rappelle quand fera vraiment la présentation complète des voitures je vous ferai j'ai quelques pièces tout ça on regardera et s'il ya des spécialistes je sais qu'elle a qui connaissent par coeur toute la carrière de sa voiture et qui savent toutes les versions les différences tout ça et ça j'avoue je ne sais pas dans mes dans ma spécialité mais voilà n'hésitez pas à venir donner des infos le jour on fera ça ensuite l'autre alors c'est pas vraiment du vintage mais ça ça fait vraiment partie des voitures un peu comme ici celle là celle là c'est des reproductions là donc tamia alors pas de la voiture mais la carrosserie donc ils ont sorti cette voiture je pense qu'il ya un an un peu plus donc en version r5 turbo donc cette carrosserie là on l'avait connu sur des voitures à la mais il ya très 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 longtemps je me rappelle j'avais eu ça mais c'était pas du tout le même châssis mais je vous parle ça des dans les années 80 ils ont ressorti la voiture je pense pas me tromper si je me trompe c'est une r5 alpine alors là c'est une turbo 2 et quand ils ont sorti cette voiture je vous l'ai présenté et je l'ai dit sur la vidéo j'ai dit cette voiture faut sauter dessus pour ceux qui en veulent une parce que je pense qu'il elle va sortir qu'une fois je m'étais pas planté je m'en étais mis une de côté et après là j'ai ils l'ont même supprimé quasiment du fin carrément chez t2m elle a été carrément supprimé des fois il ya marqué plus fabriquer ou des choses comme ça ils l'ont carrément supprimé alors qu'est ce qui s'est passé une histoire de droit enfin voilà en tout cas elle n'existe plus et malheureusement mais là qui sont pris trop tard et régulièrement me demande mais tu sais comment je peux en avoir une voilà donc malheureusement c'est rap et par contre je crois que cyril il a la carrosserie qui est semblable mais par contre vous aurez pas les autocollants et les accessoires donc voilà il ya toujours moins de bidouiller et cette boîte bien sûr je me suis gardé précieusement de côté donc elle bouge pas et pour l'instant elle restera comme ça je vois peut-être qu'un jour je la montrerai mais pour l'instant je je laisse comme ça et quand quand je vous le dis encore franchement quand je vous dis sont quand je présente une voiture tamia je vous préviens que c'est chaud c'est que généralement je me trompe un temps en temps mais c'est que c'est vraiment chaud donc il ya des modèles qui partent hyper hyper vite là par exemple vous avez la la golf qui est sorti mais elle je pense ça va rester plus longtemps parce que ils annoncent même d'autres versions de la golf sur le châssis 4x4 là c'est châssis traction la preuve ils en annonce sur les m châssis 4x4 il y en a une qui a annoncé alors pour quand je sais pas il ya juste la liste j'ai vu ça sur tamia blog donc on l'a mis sur le forum mais pour l'instant il n'y a pas d'image voilà donc la fameuse r5 turbo pour moi c'est devenu une voiture de collection parce qu'elle n'existe pas même si la production est assez récente et la dernière voiture alors là on va un peu plus en parler c'est une turin mode alors turin modèle là donc on voit c'est une lotus 79 ça quand je vais vous présenter ma collection vous allez voir il y en a plusieurs voitures comme ça j'avais eu l'occasion une fois de récupérer un lot je crois qu'il y en a quatre et c'est des voitures c'était pas destiné à compétition alors même peut-être qu'ils avaient des ambitions en compétition mais c'était donc d'une marque italienne et il y avait toujours des conceptions qui sont assez original voilà c'était il suivait pas les modes du moment et c'est pour ça que je les aime bien c'est vrai toi il y avait souvent des astuces par contre c'est vrai que ça marchait pas voilà il y avait des c'était original mais c'est pas pour ça que ça marchait et surtout il y avait plein de carrosserie proposait plein de carrosserie alors et c'était libre avec la carrosserie donc ça on va voir normalement la boîte j'ai vu qu'elle était peine c'est une lotus 79 alors il faisait pas mal de f1 mais il faisait aussi des sports proto ça vous verrez c'est quand on fera les présentations complètes c'est très très original déjà on voit il ya l'image alors déjà la boîte ça je pense ça date soit de la fin des années 70 ou début des années 80 ça fera qu'on fasse des recherches pour trouver des informations mais c'est vrai que sur les mêmes sur les vieilles revues tout ça on n'en parle pas beaucoup de cette marque alors déjà premier truc qu'on voit qui est original c'est le moteur en position centrale enfin voilà la position du moteur avec un embrayage qui a un intègre par contre le système de coupe conique donc c'est une cloche d'embrayage qui est quand même très très spécifique il ya un différentiel on voit le système de frein à disque alors ça je pense que c'est un proto parce qu'on voit tout de suite que les paliers c'est un bricolage alors ils avaient photographié je pense qu'on va retirer la boîte on va pas voir ça alors d'ailleurs c'est peut-être pas cette voiture quatre dents le réservoir qui était assez original parce que là il y avait un ouverture rapide même si elle est petite avec un ressort je pense centrale et regarder la position du pot donc le moteur en position longitudinale centrale comme ça c'est quand même assez particulier le pôle à la gamelle donc voilà alors si on regarde sur les côtés on voit une pièce du travail alors le fait qu'il ya un différentiel à ce moment là surtout pour une voiture qui était loisir mais peut-être je vous dis ils avaient peut-être des ambitions qui était pas du tout loisir c'est quand même assez original on voit qu'il ya un démontage rapide des roues ils ont fait un système ça aussi c'est quand même plus que rare et si je regarde de l'autre côté dans le côté c'est exactement la même chose sauf qu'ils montrent des carrosseries différentes alors là je vais couper pour ouvrir la boîte la boîte est ouverte et je vois que la voiture elle est neuf de neuf quand même on imagine ça fait 40 ans peut-être voir plus qu'elle qu'elle sèche dans sa boîte là donc ça ça voilà ça j'aime ça quoi et en plus je m'en rappelais plus il y avait ça dedans encore une fois comme je dis j'ouvre vraiment les boîtes en même temps que vous je regarde pas avant pour préparer comme ça je me fais plaisir aussi le plaisir c'est ça c'est d'ouvrir une boîte et de découvrir alors on voit qu'il ya une planche autocollant qui correspond sûrement à la décoration lotus donc ça ferait vraiment savoir donc on a lu lotus 79 moi à mon avis c'est un kit qui date de 79 ou de 80 donc ça c'est quand même assez exceptionnel là qu'est ce qu'on a on a un pare-choc à regarder la gueule du pare-choc quand il est tout ouais c'est du c'est une sorte de plaques de nylon donc c'est sûr que là ça fait bizarre quand vous essayez de le monter enfin bref il ya les pneus ça fait ces pneus là ils sont depuis cette époque là et le pire c'est qu'ils sont encore pas mal qu'on a alors fallait les coller à la néoprène avec un cône et après fallait les tourner ouais tu remises modèle voilà ça c'est la marque là on a quoi encore un pare-chocs donc soit il avait un d'avance ou soit on mettait à l'avant à l'arrière je sais pas encore des malheureusement les autocollants ils commencent à je pense que si on veut les maîtres ils vont plus coller grand chose on a alors bien sûr comme d'habitude cette voiture je vous ferai une présent une vidéo spécifique on fera je rappelle je fais toujours comme ça on fait un survol et plus tard quand j'aurai le temps de les nettoyer les préparer on fera vraiment une présentation en images on essaiera de faire des recherches de documents on a une carrosserie en abs noir de f1 donc il doit des f1 des voilà le look des f1 faudra je regarde à quoi ça ressemblait pour comparer une lotus en 79 voilà je peux vous assurer j'ai même pas si c'est de la bs finalement c'est méga balèze la carrosserie vous la manipuler comme ça vous devenez vous avez un bras au bout d'un moment comme arnold en exagérant à peine c'est vraiment hyper rigide et surtout lourd voilà les voitures de l'époque je peux vous mettez une carrosserie comme ça la voiture reste sur place voilà donc et ici ici à des mousses fendues alors ça je pense que ça devait se mettre malheureusement il n'y a pas de notice à voir elles ont été un peu pincé ici qu'est-ce qu'on a des supports carrosserie aileron voilà en offre c'est vrai comme ça l'embrayage le sachant braille regarder le support moteur monobloc est ce qu'il est percé il était percé parce que ça c'était pas tout le temps le cas et on a le fameux embrayage regarder avec je passe si on voit bien là comme ça le pignon et les coniques donc c'est quand même spécial un volant qui est énorme qui pèse une tonne voilà ça c'est quasiment une arme vu le poids que ça pèse et là on a la voiture donc avec un châssis époxy attendez je vais virer la boîte ce sera plus simple donc on a la partie avant du châssis en époxy et un énorme pod c'est normal le moteur en position longitudinale tout à l'heure je montre si je me suis pas planté quand j'ai dit enfin bref c'est pas grave c'est les restes des fêtes donc le châssis à lui c'est assez brut la découpe et là on voit la couronne du coup conique qui dépasse alors ça pour la fiabilité vous imaginez la partie avant du châssis chose très rare à l'époque il y avait une platine qui était quand même plutôt pas mal voilà il ya un troublant parce qu'en fin de compte ça se trimballait comme ça ça faisait un peu la souplesse du châssis ça servait aussi un peu de suspension on voit là il ya un renvoi de direction mais c'est pas un sauve-serveau la partie sauve-serveau elle est faite par les deux ressorts qu'à chaque côté donc voilà c'est là qui fait sauve-serveau c'est quand même un peu spécial là on voit je vais mettre le zoom ici on voit le ressort qui permet de faire le démontage rapide ça aussi c'était rare de la jante et je pense qu'on va le voir derrière ici voilà on le voit ici donc c'est ça on tirait sur le ressort alors peut-être par ici voilà la languette on la voit mieux ici et ça permet de démonter la roue à savoir que c'était plus que rare les démontages rapides souvent c'était juste une vis là on a un disque en simili ferro d'eau vous fera un disque alors ça aussi c'était pas spécialement courant et là on voit aussi à une commande qui est assez sophistiquée avec deux ressorts un ni stop pour le réglage et là c'est monté ce rotule surtout je peux vous dire que la plupart des voitures même de compétition c'était pas aussi sophistiquée que ça et là on a un différentiel alors j'ai différentiel mais dans des jeux regarde peut-être attendez parce que c'est difficile pour moi de si c'est un différentiel alors ça c'était rare avec la couronne voilà et ça attaquait directement voilà donc vous voyez c'était quand même assez particulier comme montage là on voit que c'était il y avait des roulements ce qui n'était pas le cas toutes les voitures et là on voit bien le système là pour démonter les roues et là on le retrouve les épingles la sens sur l'extérieur et là on pouvait démonter assez rapidement donc voilà donc cette touring alors ça j'en ai quelques-unes d'ailleurs je me suis toujours mélangé les spécialistes des voitures de piste ils pourront me dire moi j'avais les turing car et les turing alors est-ce que c'est la même marque je sais pas là c'est turing modèle il y avait les turing car je sais pas si c'était la même boîte mais en tout cas si on prend la voiture ici et celle qu'il y a là on voit que ça c'était un prototype parce que là les pièces sont blanches la partie sur le cerveau on voit les différentes les paliers aussi donc voilà et là ce que j'ai pas c'est le réservoir et oui ça par contre il me manque le réservoir pour la finir pour aussi je voulais la montée un jour on voit le trou de la fixation du réservoir et ça c'est manquant enfin bon je vais fouiller parce que je pense que j'en ai d'autres voilà donc on a fini pour cette vidéo je vous ai présenté trois voitures on a fait je crois qu'on a dépassé nos 15 minutes largement et je vais renchaîner avec trois nouvelles voitures aller à très bientôt sur notre chaîne youtube et n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com pour nous aider à compléter le musée virtuel à montrer vos voitures discuter voitures modernes aussi donc on vous y attend oh 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 oh